Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien les beaux gosses, en tout cas pour ma part ça va impeccable. Les gars on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, on va parler du don de véhicule entre amis. Donc cette fois avec un tout nouveau bug de don de véhicule, vraiment un bug solo très facile à réaliser pour tout le monde. Alors je sais très bien que le moque à moque, donc le don de véhicule en moque à moque fonctionne toujours. D'ailleurs il est sur la chaîne, je vous le mettrai en description. Mais je vous présente ce glitch, car forcément c'est plus facile à faire ce glitch quand vous allez chercher des véhicules à beaucoup dans des lives. Par exemple quand vous venez dans mes lives chercher des véhicules les potes, c'est beaucoup plus facile de se bugger et de prendre chacun votre véhicule beaucoup plus rapidement qu'avec le moque à moque. Donc moi je vous dis, utilisez cette manipulation, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Nous comme d'habitude on va passer directement au prérequis, on n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu, de partager et de liker, ce serait extrêmement plaisir les potes. Alors comme d'habitude, pour ces manipulations il faudra le centre d'opération mobile avec le module 3 en dépôt de véhicules personnels. Très important, dépôt de véhicules personnels toujours dans le centre d'opération mobile. Une fois que vous avez ceci, il nous faudra donc le LS Auto, celui-ci il est gratuit, pas besoin de l'acheter, il est sur la map. Donc celui-ci que je vous montre à l'écran. Ensuite, une fois qu'on a bien repéré le LS Auto, qu'on a bien le centre d'opération mobile, il nous faudra l'AREN AWAR les potes. Donc tout simplement, l'AREN AWAR qui se trouve ici, vous avez tout simplement besoin de l'atelier et vous mettez un seul véhicule à l'intérieur. Si vous en avez plusieurs, pas de problème, vous mettez un seul véhicule au minimum, c'est pour pouvoir se bugger les potes. Donc une fois que tout ça est prêt, on va pouvoir passer à la manipulation. Allez c'est parti, du coup on se retrouve dans le LS Auto, on va se diriger directement vers les véhicules à tester de la semaine. Donc on monte à l'intérieur d'un véhicule à tester, on va directement faire triangle et à entrer avec d'autres joueurs. Donc on teste le véhicule, on entre avec d'autres joueurs. Très important, faites exactement ce que je fais sur la vidéo les potes, ce sera plus facile pour vous. Donc allez, une fois qu'on est à l'intérieur de la piste d'essai, là tout simplement, tout ce qu'on doit avoir à faire, c'est appuyer sur option et rester appuyé sur triangle. Vous voyez, je vais vous montrer, quand on reste appuyé sur triangle, ça fait bien le chargement en bas à droite. Donc la barre blanche en bas à droite qui se charge et c'est celle-ci qui va nous intéresser. Donc on reste appuyé sur option et triangle en même temps. Dès que la barre en bas à droite est bien chargée à fond, on lâche tout les potes. Donc une fois qu'on lâche tout, on aura cet écran derrière. Une fois qu'on a cet écran, on fait directement carte, on ouvre la carte en grand avec le pavé tactile et on va tout de suite lancer une activité en bleu. Alors moi, je vous ai mis ça au ralenti pour bien que vous compreniez ce qu'il y a à faire. Mais vous surtout les potes, allez-y le plus vite possible. Donc allez, on lance l'activité en bleu et dès qu'on lance l'activité en bleu, on ne fait qu'une seule fois croix les potes. Donc pour accepter le message et surtout, on n'accepte pas de sortir du LS Auto. On n'accepte que le message pour lancer l'activité. Une fois ceci fait, on va se retrouver dans l'écran d'accueil de l'activité qu'on a voulu lancer. On n'aura plus qu'à la quitter. Donc on va faire rond et croix sur le message. Ça va nous faire quitter l'activité. Et si tout s'est bien passé, on va respawn en mode invisible comme moi dans le gameplay sur le toit de LS Auto. Donc une fois qu'on est sur le LS Auto, là tout simplement, ce qu'on aura à faire, c'est soit on va demander au poteau de nous envoyer un passe-temps, donc le poteau qui est dans la session, ou alors on va rejoindre les bots que je vous ai mis à l'écran. Donc les deux poteaux, s'il n'y en a pas un qui est connecté, très important, vous allez sur le deuxième. Une fois que vous avez marqué rejoindre, vous allez accepter tous les messages, les potes. Donc vous cliquez bien sur rejoindre la session du passe-temps du poteau ou le bot que je vous ai mis à l'écran. Une fois que vous avez cliqué sur rejoindre et que vous avez accepté tous les messages, on va respawn sur le toit en mode visible. Alors là, peu importe si on meurt ou non, on descend du toit et on va tout simplement appeler un véhicule qui vient de l'intérieur de l'Arena War, les potes. Donc c'est pour ça qu'en début de vidéo, je vous disais bien de mettre au moins un véhicule qui vient de l'intérieur de l'Arena War. Celui-ci, on ne va pas le perdre, pas d'inquiétude, on va tout simplement l'appeler et c'est celui-ci qui va finir de nous bugger pour le don de véhicules entre poteaux. N'oubliez pas, c'est un don de véhicules massif. Donc une fois que vous serez bugué une seule fois, vous pourrez prendre autant de véhicules d'avion ou peu importe ce que vous récupérez à votre ami. Là, moi, pour la même part, je vais appeler un véhicule qui vient de l'intérieur de l'Arena. Donc je l'appelle et dès que j'ai mon véhicule, je vais tout simplement me retrouver devant l'Arena War, les potes. Donc allez, nous, on se retrouve directement devant l'Arena War. Une fois qu'on arrive devant notre Arena, tout ce qu'on aura à faire, c'est rentrer le véhicule à l'intérieur de l'atelier. Et si tout s'est bien passé, vous avez été aussi rapide que moi dans le gameplay, on va faire entrer à l'atelier. Une fois qu'on va faire entrer à l'atelier, on aura cet écran qui bug. On va faire triangle sur cet écran, les potes. Ça va tout simplement nous faire tomber sur le sol. Si tout s'est bien passé, on va avoir notre véhicule qui s'en va tout seul, sans pilote. Et tout simplement, tout ce qu'il nous restera à faire, c'est d'appeler le RC Bandito. Si jamais vous n'avez pas de RC Bandito, les potes, tout simplement vous demandez à votre poteau qui est avec vous dans la session, de vous inviter dans son appartement. Donc peu importe l'appartement ou la tour de PDG, les deux marcheront. Donc il vous invite dans son appartement et vous en ressortez tout simplement. Si jamais vous clignotez, c'est que vous êtes bien bugué, prêt pour le don de véhicules en massif. Moi, pour ma part, j'ai le RC Bandito. Donc je vais l'appeler directement. Donc si vous avez le RC Bandito, faites comme moi dans le gameplay. Et si vous ne l'avez pas, vous demandez à votre poteau de l'appartement, les potes. Donc allez tout simplement, j'appelle le RC Bandito. Une fois que j'arrive dans le RC Bandito, je vais tout simplement faire triangle pour voir si je clignote et si je suis bien bugué. Donc là, je fais triangle. Là, je suis bien bugué, mon perso clignote parfaitement. Et là, tout ce qu'il nous restera à faire, c'est se diriger vers le don de véhicules. Alors le don de véhicules, c'est toujours le même les potes. Donc je vous montre où il se trouve sur la map. C'est bien ici qu'il va falloir qu'on se rende avec le poteau pour récupérer tous les véhicules que l'on veut. Donc allez, on y va. Nous, on se retrouve directement là-bas. Donc c'est parti. Ici, une fois qu'on arrive sur le lieu de don de véhicules, tout ce qu'on aura à faire, les potes, c'est d'appeler le centre d'opération mobile. Donc je me mets ici contre le mur pour que le centre se pointe juste derrière moi. Je vais faire véhicule imposant, centre d'opération mobile, demander le centre d'opération mobile. Une fois ceci fait, je vais tout simplement appeler un véhicule à perdre. Donc je l'appelle via mon mécano, peu importe si le véhicule se trouve déjà dans le centre d'opération mobile ou d'un des autres garages que vous possédez. Moi, pour ma part, il vient d'un des autres garages. Donc j'appelle un véhicule à perdre. Une fois que j'ai bien appelé le véhicule à perdre et le centre d'opération mobile, je vais tout simplement vérifier que mon centre est bien positionné. Donc pour ma part, il est bien positionné. Là, je vais attendre que le poteau arrive pour me donner le véhicule que je veux récupérer. Allez, en attendant, je vais monter dans mon propre véhicule, donc celui-ci que je veux perdre. Très important, les potes. Moi, pour ma part, j'ai pris une ici anticipation, tout simplement parce que c'est une plaque sale. Donc je veux l'écraser. Mais vous prenez un véhicule que vous avez gratuitement dans GTA V, ça marchera pareil, les potes. Donc allez, une fois qu'on est ici, qu'on a tout préparé, on va tout simplement demander au poteau qui nous a rejoint dans la session de nous amener un véhicule qu'on veut récupérer. Donc pour ma part, ce sera l'Italie GTO. Et je vais tout simplement monter dedans et je vais la positionner sur un endroit bien précis sur la map. Donc faites bien comme moi sur le gameplay. Vous montez dans le véhicule du poteau qu'il veut vous donner et vous allez tout simplement le poser comme moi sur le gameplay, les potes. Donc surtout, faites bien attention de ne jamais bloquer les PNJ. Donc vous ne bloquez jamais la route afin que les PNJ puissent toujours passer à côté de la voiture. Comme ça, vous êtes sûr qu'à chaque fois, vous allez réussir à prendre le véhicule du poteau. Si jamais les véhicules des PNJ se mettent devant le véhicule, franchement, vous allez devoir recommencer à chaque fois et ça va être assez galère. Donc une fois qu'il est bien positionné, comme moi, sur le gameplay, les potes, le véhicule que vous voulez récupérer, on va monter dans notre véhicule à perdre cette fois-ci et on va demander au poteau de monter avec nous côté passager. Une fois qu'il est bien avec nous côté passager, on va lui demander d'appuyer une seule fois sur option et il va rester tout simplement sur cet écran, les potes. Donc il fait option, il reste sur cet écran. Nous, on prend notre véhicule et on va se diriger derrière notre centre d'opération mobile. Ici, on va sur le point bleu, on fait une fois flèche de droite. Si vous avez un message comme moi, c'est que vous avez déjà un véhicule dans le centre d'opération mobile, vous l'acceptez. Si vous n'en avez pas, vous faites une seule fois flèche de droite, ça va faire descendre votre poteau du véhicule. Là, on va reculer avec le véhicule et tout ce qu'il nous restera à faire, c'est descendre du véhicule, les potes. On va tout simplement rester appuyé sur flèche du bas, lever le joystick en haut pour être sur le perso mode histoire. Sur ce message, on fait rond. Une fois qu'on a fait ça, on va tout simplement repartir sur le rond bleu du centre d'opération mobile, cette fois-ci à pied. Et on va faire entrer seul, les potes. Très important, on fait entrer seul. Dès qu'on arrive dans un écran noir, on va spam tout le temps triangle. Donc on n'arrête pas de spam triangle, triangle, triangle. On n'arrête pas du tout, les potes, jusqu'à temps qu'on voit le véhicule du poteau qui atterrisse bien dans le centre d'opération mobile, comme moi sur le gameplay. Franchement, c'est une grosse manipulation. Là, vous pouvez faire vraiment en illimité, les potes, vraiment en massif. Si vous voulez recommencer, vous sortez du véhicule, du moins du centre d'opération mobile, à pied. Vous appelez un véhicule à perdre et vous refaites la manipulation à partir du centre d'opération mobile. En tout cas, c'est une très belle manipulation. N'hésitez pas de partager, de commenter et de liker. Ça ferait extrêmement plaisir, les potes. Surtout, n'oubliez pas le prochain Contre L'Obli qui a gagné dans quelques jours, les potes. Nous, on se retrouve très très vite pour le prochain glitch. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao, ciao.